Bonjour Pierre-Yves Cusset. Bonjour Monsieur. Vous êtes économiste, chef de projet à France Stratégie avec Gautier Meigne, Gaston Vermeersch. Vous êtes l'auteur d'une note d'analyse intitulée « Protection contre la pauvreté et gains monétaires au travail depuis 20 ans ». Alors votre étude, elle tend le coup à une idée reçue selon laquelle l'assistanat pourrait payer plus que le travail. Elle montre qu'il n'y a plus de situation de la sorte, en France, le travail paye toujours plus que les revenus d'assistance. Alors quels sont les dispositifs qui ont conduit à cette évolution de la protection sociale qui n'est pas prévue pour ça au départ ? Alors effectivement, je ne sais pas si aujourd'hui ce qui me dit reçu. Il y a 20 ans, c'était une réalité. Pourquoi ? Parce que le dispositif qui était à l'œuvre, qui était le RMI, était un dispositif purement différentiel. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand vous repreniez une activité, pour chaque euro de revenu d'activité gagné, vous perdiez un euro de RMI. Et par ailleurs, si vous étiez locataire, vous perdiez quelques centimes d'euros d'allocation logement quand vous gagnez un euro de revenu d'activité. Résultat des courses, il se pouvait que votre revenu disponible baisse lorsque vous repreniez une activité. Alors évidemment, cette situation n'était pas satisfaisante. Donc plusieurs dispositifs dits d'intéressement ont été lancés successivement. Ça a d'abord été la prime pour l'emploi en 2001, puis le RSA en 2007, et enfin la prime d'activité à partir de 2016. Et cette prime d'activité a été très fortement revalorisée en 2019, avec des dépenses qui sont passées de 5,5 milliards en 2018 à presque 10 milliards d'euros en 2019. Donc on est sur les ordres de grandeur du RSA aujourd'hui. Et donc, résultat des courses, aujourd'hui, si vous prenez une personne seule, locataire, si elle n'a aucun revenu d'activité, elle va gagner autour de 775 euros de prestations. Si elle reprend une activité à mi-temps payée au SMIC, elle va avoir à peu près 1055 euros de prestations. Et si elle reprend une activité à temps plein, elle va pouvoir cumuler ce revenu d'activité et de la prime d'activité qui va l'amener aux alentours de 1450 euros par mois. Et donc, on voit bien la différence maintenant qui est très nette. Alors, avoir du travail, vous montrez, dans cette étude, c'est toujours plus avantageux que de ne pas en avoir, même si ça ne protège pas automatiquement de la pauvreté selon la structure familiale. Alors, pour ceux qui restent sans travail complètement, comment a évolué, à contrario, ces dernières années, la protection minimale contre la pauvreté, les minima sociaux ? Alors, effectivement, c'est un élément qu'on regarde dans la note. On se demande à quel point on est éloigné du seuil de pauvreté quand on n'a aucun revenu d'activité. Alors, quand on n'a aucun revenu d'activité, que ce soit il y a 20 ans ou aujourd'hui, on est sous le seuil de pauvreté, donc on est considéré comme pauvre. Maintenant, cette distance au seuil de pauvreté, on l'a évaluée et il se trouve qu'elle a légèrement augmenté de 3 à 8 points de pourcentage selon les configurations familiales. Donc, on est plus menacé qu'il y a 20 ans de pauvreté. Mais qu'est-ce que signifie ce seuil de pauvreté ? Parce que c'est un terme statistique avant tout. Effectivement. Alors, le seuil de pauvreté, ça mesure une pauvreté relative. Ce n'est pas un seuil absolu. C'est une mesure qui nous dit à quel point on est éloigné du revenu médian des Français. Donc, le seuil de pauvreté, aujourd'hui, typiquement, ça va être 60% du niveau de vie médian des Français. Donc, quand on est en dessous de 60% du niveau de vie médian, on est considéré comme pauvre. Donc, pour une personne seule, aujourd'hui, c'est aux alentours de 1040 euros par mois. Si on est en dessous de ce seuil, on est pauvre. Donc, la première idée à retenir, c'est qu'effectivement, ce seuil, il évolue chaque année, puisque le niveau de vie médian des Français évolue. Et donc, en fait, le niveau des prestations a été revalorisé, mais moins rapidement que le niveau de vie médian des Français. Et la deuxième idée à retenir, c'est que ce montant en euros, il va dépendre de la configuration familiale. Donc, pour une personne seule, je vous l'ai dit que c'était aux alentours de 1040 euros. Pour un couple, il faut multiplier cette valeur par 1,5. Et puis, si on a deux enfants, par exemple, un couple avec deux enfants, il va falloir multiplier cette valeur par 2,1. Merci beaucoup, Pierre-Yves Cusset, pour cet éclairage. Et pour en savoir plus, je renvoie à votre étude « Protection contre la pauvreté et gains monétaires au travail depuis 20 ans ». Merci. 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 Merci.